Bon ben, petit arrêt estival au Musée Boréaliste. J'avais envie de vous montrer qu'est-ce qui a été fait. Il faut savoir que le Musée Boréaliste, c'est un de nos premiers clients qu'on a eu. Je pense que c'est pas le premier. Et puis, ils avaient fait un meurtre et mystère avec notre technologie. Et maintenant, avec Culture Trois-Rivières, on est déployé au Musée Boréaliste, au Manor Frazard, un petit parcours de ville. Partout dans les musées, il y a des petites affichettes qui ont été créées. Donc, on voit ici que ça, c'est une vidéo. C'est la reproduction de la vidéo-là. Tu peux choisir tes langues. Encore une fois, on a le code QR, le NFC. Donc, cette fois-ci, on va y aller avec la NFC. Les contenus. Donc, ils ont très bon Wi-Fi. Ici, on peut les mettre dans le fond. Donc, c'est ça. On en a un petit peu partout. Si on se promène encore, on est dans la salle des machines, une de mes salles préférées. Ils ont fait trois parcours d'accompagnement. On va les voir ici. Donc, je vais mettre la NFC. Je vais ouvrir mon téléphone, ça va marcher mieux. Et là, ici, on a Denis qui est un ancien papetier. Baptiste qui est une mise en scène, en fait un personnage. Et puis Cindy qui est une guide touristique. Donc, on a de la vidéo. Ici, c'est aussi, c'est de la vidéo. Et puis Cindy, c'est de l'audio. OK? Donc, si on s'intéresse à Denis, par exemple, il va nous présenter des portions. Ce que vous pouvez voir, c'est un excès qui a été coupé pour vous permettre de visiter sans passer par le tour d'âme que je vous ai monté précédemment. Donc, ça se trouve... Il va contextualiser. ...et même un peu plus parce que... C'est extrêmement immersif parce qu'il va contextualiser finalement comment c'était quand lui a travaillé là. Donc, ça donne vraiment... C'est de l'ordre du témoignage en même temps. Donc, voilà, on est super content de faire partie de ce projet-là. Venez visiter le visiter. Allez, c'est pas cool!